Salut à tous et à tous et à tous j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui peut-être la plus belle vidéo sur ma chaîne youtube Regardez les gars, Vainqueur édition 2018 J'ai remporté la SMC eSport Cup les gars, la compétition organisée par le stade Malherbe de Caen Je vais vous raconter donc ça tout en détail Donc c'est pour ceux qui l'ont regardé j'ai donc sorti en fin de décembre une vidéo Pour vous expliquer que je m'étais qualifié pour la phase finale du tournoi Voilà j'avais remporté le tournoi qualificatif, la 4ème phase sur PS4 Et donc je me suis qualifié pour ce tournoi qui s'est déroulé le 13 janvier juste avant le match SMC Le match Camp Lille, c'est ça Et donc je vais vous raconter ma journée et comment j'ai gagné ce titre de champion Que vous pouvez voir, voilà le petit trophée il est stylé non ou pas Franchement c'est magnifique, c'est magnifique En tout cas, je vais juste poser mon trophée et ensuite je vais vous parler Donc, alors les gars, comment ça s'est passé ? Donc du coup grâce à ma victoire j'étais donc qualifié pour la phase finale Donc comme je vous l'ai dit le 13 janvier Alors du coup la phase finale se déroulait, alors une partie PS4, une partie Xbox Sur la partie, sur chaque console on était dans un groupe de 4 4 sur PS4 et 4 sur Xbox Et le premier du gagnant PS4 à affronter le gagnant Xbox pour la finale Donc moi, comme vous le savez, je joue sur PS4, donc j'étais qualifié pour la phase finale La première chose qui m'a aidé énormément, c'est l'absence de Kokome Bastos Kokome Bastos, si vous ne connaissez pas, c'est un joueur pro qui a signé à l'Olympique Lyonnais Et en gros, au moment où il avait fait la phase qualificative, il n'avait pas encore signé Et donc lorsqu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais tout début du mois de janvier Du coup, il a dû annuler sa participation pour la phase finale sur PS4 Et donc c'était vraiment déjà un tournant Parce que franchement, il aurait été là, je ne pense pas du tout J'aurais été en finale de son mois déjà Donc le fait qu'il ne soit pas là m'a vraiment aidé Et donc il a été remplacé par un adversaire qui l'avait battu en demi-finale du dernier tournoi de phase qualificative Pour rappel, il fallait être en finale pour se qualifier Donc du coup, on s'est retrouvé dans un groupe de 4 sur PS4 Donc c'était vraiment, on était tous des très bons joueurs Mais voilà, il n'y avait pas de joueurs semi-pro, voire pro C'était vraiment un tournoi des joueurs de camp de la région Et donc ça s'est super bien passé Donc en gros, on a commencé le tournoi à midi Enfin, il était au stade vers 11h30 Donc j'y suis allé avec deux potes pour cette phase finale Et oui, on avait le droit de ramener deux potes Donc c'était vraiment super sympa En plus, il y avait donc toujours Benz Plus le committee manager de camp qui a organisé le tournoi Et Confluence eSport qui a organisé également le tournoi Donc vraiment, c'était vraiment déjà comme d'habitude une superbe ambiance Et donc on s'est arrivé, on est arrivé vers 11h30 On a commencé le tournoi à midi Le premier match, alors les scores, je ne m'en rappelle plus trop Parce qu'on a donc fait match aller-retour On s'est tous affrontés en match aller-retour Donc ça faisait 6 matchs de poules Le premier match, j'ai donc remporté assez facilement De toute façon, tous mes matchs, je ne vais pas vous mentir Tous mes matchs sur PS4, je les ai remportés assez facilement Vraiment, ça a été vraiment magnifique En tout cas, moi j'étais à mon meilleur niveau Et j'ai gagné, voilà, je n'ai pas pris beaucoup de buts J'en ai marqué énormément Je crois que le premier match, je dois gagner 5-1 je crois Si je me rappelle bien J'avais bien sûr, au passage, c'était en mode hors ligne J'avais le Real de Madrid, comme d'habitude C'est mon équipe préférée sur FIFA Et vraiment, ça a fait la différence Ronaldo était trop trop chaud Et vraiment, ça m'a permis de gagner tous mes matchs Presque tous mes matchs À part la finale, je vous expliquerai Donc le premier match est très bien passé Ensuite, on a le droit à des petites pauses, etc On était bien sûr dans le salon connecté du stade Michel Dornano Donc c'est tout en haut du stade De camp, bien sûr Et donc c'était vraiment sympa On voit la pelouse On était, voilà, on est bien accueillis Et voilà, on a de quoi manger et tout C'était vraiment une super ambiance On a pu bien parler avec Benz Surtout moi, j'ai pu bien parler avec lui Et puis voilà, c'était vraiment super Donc le deuxième match, j'ai gagné tranquillement aussi Je crois que j'ai joué contre quelqu'un Qui avait un match à Air City J'ai dû gagner 4-0, si je me rappelle bien Le troisième match, j'ai joué contre quelqu'un Qui avait pris Tottenham C'était assez étonnant Mais voilà, j'ai remporté aussi facilement 5-1 5-2, je ne sais plus Ensuite, donc là, j'étais déjà presque qualifié Parce que les 3 victoires, voilà Il me restait 2-3 points Aller chercher au quatrième match Je remporte aussi également le match Voilà, une nouvelle victoire 4-0, si je me rappelle bien Et ça m'a permis d'arriver Donc jusqu'à un final Donc après, il me restait 2 matchs à jouer Le cinquième et le sixième Que j'ai également gagné Voilà, j'ai gagné tous mes matchs J'ai joué à fond jusqu'au bout Parce que je ne voulais pas me déconcentrer Avant la finale Et donc sur Xbox C'est Noice Qui a gagné sur Xbox Et donc c'est un joueur semi-pro Qui a joué pour une team Lui, LittleBigPlayer Donc vraiment une belle petite team semi-pro Assez connue Et vraiment Donc voilà Il avait lui aussi Écrasé tout le monde Sur sa console Il avait mis Pourtant les adversaires Je pense qu'il était un peu plus relevé Et il avait mis Des scores à tout le monde Voilà Il avait fait 6 matchs 6 victoires également Donc c'était vraiment Les deux grands champions Et donc Donc mon sixième match C'est comme d'habitude Bien passé Donc on s'est retrouvé Donc vers 15h Après avoir mangé Etc Donc pour la finale La grande finale PS4 Et contre le gagnant Xbox Donc Ce qu'il s'est passé C'est que donc Rien qu'en allant en finale J'avais déjà Assuré de remporter un maillot Qui est ici Plus 750€ De bons d'achat Chez Topachat Voilà Donc c'était vraiment Un truc de fou Donc déjà 750€ Je pense que je vais pouvoir M'acheter la Xbox One Peut-être un casse VR Je ne sais pas Mais en tout cas Ça va vraiment m'aider Franchement Rien que pour m'acheter la One Je pense Je vais me l'acheter Il me la faut absolument Pour continuer la compétition Sur d'autres plateformes Parce que pour l'instant Que sur PS4 Même si je ne me plains pas Parce que la plupart Des tournois sur son PS4 Il y a Voilà Il n'y a rien C'est vraiment Peut-être la meilleure console Cette année en tout cas Et donc Il me faudrait toujours A la Xbox Pour participer à plus de tournois Faire par exemple La E-Ligain sur Xbox Etc Même si je vous verrai Je vous en parlerai A la fin de la vidéo Il y a peut-être un truc à faire Tu vois Et en gros Donc voilà Je vais gagner 750€ De mon achat plus Le maillot extérieur Parce que j'avais déjà Le maillot de domicile Donc ils m'ont fini Le maillot extérieur Très gentil de leur part Et donc ensuite La grande finale Alors la grande finale Je vais vous expliquer En détail le match Je m'en souviendrai Pendant très très longtemps Alors On commence le premier match Sur PS4 Ce qui ne m'avantageait pas Parce que voilà C'est toujours mieux De jouer le match retour Sur sa console Mais voilà On va commencer sur PS4 Mon adversaire Il avait garamisé Sa manette Personnalisée Pour jouer sur PS4 Une manette Xbox En fait Qui était sur PS4 Et tout C'était un truc de fou Tu vois Il y avait le mec Qui était vraiment chaud Moi j'avais ma petite manette De PS4 Et on m'a prêté Une manette pour la Xbox Donc voilà Mais après Je ne vais pas me plaindre Donc j'étais en finale Donc on débute le match J'ai l'engagement Et devinez quoi De minutes de jeu Je vois Ronaldo partir en profondeur Sur l'engagement Je marque Et j'ouvre le score 1-0 pour moi Ensuite Mon adversaire Il ne va pas avoir le temps De réagir Parce que son engagement Je vais encore la récupérer Je vais construire mon action Et à la 8ème minute de jeu Je vais frapper Avec Ronaldo De 20 mètres Ça va finir en lucarne Ce qui fait déjà 2-0 Au bout de 8 minutes de jeu Donc là J'étais très très bien Mais Il ne fallait pas du tout Se reposer sur ses loyer Parce que le joueur En fait C'était vraiment bon Et voilà C'était le temps d'adaptation Etc Ensuite Mon adversaire Il avait un style de jeu Assez particulier On va dire Qui gardait énormément Le ballon Je me suis retrouvé Sur les 3 matchs J'avais 30% de possession Mais Voilà Moi je frappais Beaucoup plus que lui Il ne tentait pas beaucoup Et il avait vraiment Un jeu de joueur pro Mais à l'ancienne Tu vois Les joueurs qui Vraiment Qui faisaient tourner Qui prenaient vraiment Leur temps Etc Alors que cette année Tu n'es vraiment pas obligé De faire tourner Et prendre ton temps Pour être très très fort Et donc Mais voilà Il gardait vraiment Beaucoup la possession Donc j'ai pas eu d'occasion Et c'est à la 35ème minute Sur un corner J'essaie de Voilà Il tire au premier poteau Ça rebondit sur Ronaldo Parce que lui aussi Avec le Real de Madrid Et il marque le but du 2-1 Bien sûr J'avais essayé de sélectionner mon joueur Mais impossible A faire quelque chose Face à Ronaldo Sur corner Donc voilà Je menais 2-1 Donc à la mi-temps En deuxième mi-temps C'était toujours la même physionomie Il avait le ballon Moi je frappais de loin J'essayais des contre-attaques J'ai eu quelques occasions Mais rien de franc Et à arriver à la 75ème minute de jeu Mon adversaire Fait un bon 1-2 dans la surface Et voilà Je fais une erreur Je tacle Et ça fait pénalty pour mon adversaire Et là Ça va être le tournant Peut-être Un des tournants Parce qu'il y en a eu 2 Gros tournants Mais ceux-là Ça va être un gros tournant Je vais sortir le penou Je vais vous expliquer En gros Quand on joue en mode coup d'envoi Vous voyez La flèche apparaît automatiquement Et mon adversaire Oublie de la désactiver Juste avant Le début de la course élan Du coup Au moment où il y a la course élan Donc le joueur part Et il met sa flèche à gauche Donc moi Je vois qu'il l'enlève au milieu Je me suis pas bête Je me dis Il va pas rester du même côté Il va changer C'est comme ça C'est le mental Après j'ai Après j'ai quand même Une petite expérience de gardien Vraiment jouant en gardien en club Et ça Ça m'a peut-être aidé Sur l'histoire du penalty Et ensuite je me suis dit Obligé il va changer de côté Il change de côté Et voilà Navas arrive à la sortir Il la met sur le côté Et il la dégage Il la sort sur le côté Et ça me permet De rester à ce score de 2-1 Ensuite A la fin du match J'ai eu une occasion Je crois une occasion franche Où ça tape Juste à côté du poteau Et donc voilà Je remporte donc mon premier match Du juin sur PS4 Mais rien n'était joué Parce que sur Xbox J'avais fait quoi ? En gros j'avais fait peut-être Un match avec un pote Il y a 3 mois Et ensuite J'avais fait une mi-temps d'échauffement Juste avant le début de la finale Sur Xbox Contre un pote Contre mon pote Et donc voilà C'était vraiment Une expérience bizarre Parce que je vous ai dit Arriver en finale d'un tournoi Jouer un titre Sur la console La laquelle tu n'as jamais joué Et le jeu est quand même Assez différent Voilà Même si ça reste quand même FIFA Mais c'est assez différent Je le trouve beaucoup plus posé Sur Xbox Et donc voilà C'était quand même Plus difficile pour moi Moi en plus Je n'avais presque jamais joué Comme je vous dis Sur Xbox One Donc ma manette N'était pas du tout Forme une hier Voilà c'est quand même Le plus gros changement Ça reste quand même Les changements Des sticks analogiques Voilà Qui sont en diagonale Au lieu d'être en horizontale Sur PS4 En vertical plutôt Et du coup Voilà C'était assez particulier Mais voilà Je gagnais 2-1 Donc j'étais assez confiant Moi je suis resté Sur la même composition 4-2-3-1 Je n'ai pas cherché A défendre absolument Ou quoi Parce que je me dis De toute façon C'était en forme Ligue des champions Donc en gros Je perdais un 0 J'avais perdu le tournoi Parce qu'il avait marqué Un but à l'extérieur Donc voilà En gros Je me suis dit De toute façon Il fallait jouer Il fallait jouer le match Donc je ne vais pas faire Que défendre Donc en première mi-temps Je vais avoir une grosse occasion Je tape le poteau Je crois avec Isco ou Modric Je ne sais plus Voilà je tape un poteau J'ai eu les occasions En première mi-temps Ça ne voulait pas rentrer Et voilà L'adversaire a eu Quelques occasions aussi Voilà j'ai super bien défendu En première mi-temps Donc ça fait 0-0 à la mi-temps Il restait 45 minutes à tenir Donc là je ne change toujours Pas de formation Je reste comme je suis Et donc mon adversaire Va vraiment pousser 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 Et arrivé à la 65ème minute Il va passer sur le côté Il va rentrer Dans la surface de réparation Il centre Et ça a tiré sur Garrett Bay Qui se prend à deux fois Pour battre Navas Et donc ça fait 1-0 pour lui Et pour l'instant Donc il gagnait ce tournoi Donc moi j'étais vraiment J'étais encore confiant Franchement je n'étais pas dégoûté Parce que Sur l'ensemble du match Il méritait quand même de marquer Après voilà Il avait un style de jeu Assez particulier Comme je vous le dis Une fois qu'il a marqué En fait ce qu'il a fait C'est qu'il a gardé le ballon Gardé le ballon Gardé le ballon Gardé le ballon Mais je n'avais pas une occasion Voilà j'ai réussi peut-être A m'en créer une A la 80ème minute Mais je n'avais rien à jouer Rien 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 Donc on arrive à la On va dire 83-84 Ça va être un deuxième tournant du match Je décide de faire pause Voilà Parce que Je n'arrivais pas Avec ma formation etc Je n'arrivais pas à attaquer Donc je suis passé en 3-1 3-3 Pour ceux qui connaissent Avec des Voilà 3 milieux de terrain Offensif Et 3 attaquants Donc vraiment Le combo tout pour le tout Je suis passé en attaque de folie J'ai dit A mes défenseurs De monter devant etc Donc en gros Ça ressemblait à plutôt Un 1 et 9 attaquants Tu vois C'était vraiment n'importe quoi Donc voilà Je suis passé comme ça Et mon adversaire Lui a fait des changements tactiques Il est passé en 4-5-1 Je crois Mais je pense que Le truc c'est que Ces changements ont duré Environ Peut-être 2 minutes Sans vous mentir Ça a duré très très longtemps Parce que même moi Pourtant Ça m'a pris du temps A changer la formation Et tout Parce qu'il faut changer la formation Il faut mettre des instructions Il faut faire les changements De joueurs etc Et bah lui Ça lui a pris encore plus de temps Et je pense Ça a dû peut-être Le déstabiliser Parce que Ensuite Il avait toujours le ballon De toute façon Sur la remise en touche Parce que c'était une touche Où j'avais fait pause Et ensuite Il se retrouve en 2 contre 1 Vers un défenseur Et bon Je défense bien quand même Et il va mal s'y prendre Et le ballon va sortir en 6 mètres Et donc On arrive On est à la 90ème Donc là C'était fini Il n'y avait plus rien Il me restait peut-être Une occasion Donc je me dis Autant prendre Autant construire Et puis on verra Donc je pars de mes 6 mètres Avec donc mon milieu Qui était reconverti en défense Du coup Vu que mes défenseurs étaient montés Ce qui est Modric J'écarte sur Modric Ensuite je mets un gros R1 Passe devant Ça atterrit sur Ascensio je crois Ensuite Je construis Voilà je prends mon temps Je me dis C'est la dernière occasion De toute façon J'avais les droits qui tremblaient Vous ne croyez pas J'avais mon coeur qui battait à 1000 à l'heure Mais je me dis Il fallait que je prenne mon temps Et j'avais mon pote De toute façon il m'a dit à côté C'est soit Soit ça passe Soit ça casse De toute façon il faut que tu tentes quelque chose Donc voilà je me suis dit Autant tenter une construction Au lieu que balancer devant Et puis voilà Avoir la haine Parce que j'ai plus eu vraiment Ces dernières occasions Donc voilà J'arrive Je construis mon action J'écarte sur le côté gauche Avec Bale Bale la met dans l'axe Pour Ronaldo Et là Ronaldo Et là Carvaral Qui était passé en attaque Parce que voilà J'avais mis en attaque de folie Tous dedans etc Ronaldo qui était dans la surface De réparation côté gauche Mais vraiment un angle impossible Pour marquer J'écarte sur Carvaral Je fais la passe Carvaral Sur son contrôle Il fait un contrôle orienté Il élimine Ramos On arrive dans l'angle Du point de pénalty A la ligne Des 6 mètres Je ne sais pas si vous voyez Mais en gros Il y a les 6 mètres On va dire que les 6 mètres Font comme ça Le point de pénalty est là Et moi j'arrive à peu près par là Tu vois Avec Carvaral Donc 52 frappes Voilà Et Vous n'allez pas le croire Mais je tente De toute façon J'avais C'était peut-être Ma dernière occasion Et puis voilà Je tente avec Carvaral Et ensuite L'arbitre Engagement Je fais une petite faute À l'engagement Pour ne pas le prendre Il balance devant Ça se rend 6 mètres Et je gagne ce match L'adversaire Balance la manette Il n'était pas bien Il n'était pas bien le pauvre Et moi j'exulte J'étais super content Et voilà Donc du coup J'ai remporté ce tournoi Comme ça les potes Comme ça Avec la finale Vous pouvez le voir là Petit trophée Et donc c'est pas fini Parce que C'est pas fini Parce qu'après ça Du coup J'ai gagné le tournoi Mais j'ai gagné d'autres trucs C'est que Donc là Je vais avoir un rendez-vous Bientôt avec le stade Malherbe Pour voir ce que l'on peut faire ensemble Donc d'après ce que j'ai compris Je vais donc jouer Contre Youssef Edbenasser Pour ceux qui connaissent Le Marocain Peut-être le meilleur joueur de camp En ce moment Je vais jouer à la console Contre lui Donc ça sera un truc de fou Et puis ensuite Ils veulent peut-être Me sponsoriser Au niveau des tournois Par exemple Me payer les déplacements Et tout Donc ça peut être un truc de fou Donc j'ai rendez-vous avec eux Très bientôt Dans une semaine à peu près Je pense Et on verra ce qu'ils me disent Donc vraiment Ça va être un truc de dingue J'en reviens toujours pas Je pense que Je vais commencer A me rendre vraiment compte De tout ça Quand je vais être avec eux Et quand je vais parler de tout ça Et donc Vraiment c'est un truc de fou Et ensuite Donc voilà Si ça se trouve Je vais me sponsoriser Par Madame Je ne sais pas Mais c'est un truc de dingue Voilà En plus c'est mon club de coeur Vous le savez tous Voilà J'ai toujours été fan de Caen Et c'est un truc de dingue Ensuite du coup J'ai eu des places en VIP Pour le match Caen Lille Et le truc C'est juste avant le match En fait J'étais avec un autre finaliste Et donc Ils nous ont proposé De faire un match Juste avant le début Juste avant le coup de sifflet Du début du match Caen Lille Donc à 19h30 On est rentré sur le terrain On s'est posé On nous a installé Un petit conapé Une petite console Et puis on a fait un petit match Caen vs Caen Bon J'ai gagné Tranquillement J'ai gagné Et voilà Il y avait Ben juste à côté de moi On s'est tapé des fous Hier J'ai marqué un super but avec Rollin Il a trop rigolé En tout cas C'était vraiment un truc de fou J'étais avec le SEM aussi C'était vraiment super sympa En tout cas Je les remercie tous Et ensuite Après la fin du match Il y a le speaker du stade Qui vient nous voir Et qui nous fait une petite interview Comme la dernière fois Oui c'était le match à l'heure de tour On s'est passé satisfait On avait l'impression On est sur le problème Mais c'est à la part A cette année je me trouvais Et par contre On va y avoir Comment ça me fait du coup J'ai été pour les matchs Sur PS4 Et ensuite j'ai eu un parpours Et je parle De la victoire De la victoire Qui vient de Quelle tournale La victoire Quelle tournale On est juste en comprément On a un trophée Qui sera Qui va être remis Par la montagne Par la montagne Qui s'appelle De la compréhension Félicitations Pour toi On va être Et ça va bien Tout va et reste avec nous Sur Valentin Toujours un peu Là quand ça va Non je suis un peu Je suis un peu Je ne peux pas dire Est-ce que tu penses Que tu pourrais battre Je ne sais pas C'est un peu C'est un peu Peut-être Alors justement On va te prévoir Un match Justement Avec un joueur C'est-à-dire Peut-être Avec un grand exemple On va te faire Une petite règle Non mais Tiens Je vois C'est-à-dire Je veux très bien Justement Tu veux bien Félicitations Mais je vois On va être On va être On va être Le problème Et donc ensuite Il me remet Le trophée Que vous voyez là Donc le trophée M'a été remis Donc par Valentin Vanzin Joueur du Stade Malherbe de Caen Pour ceux qui ne le connaissent pas Voilà il n'est pas très connu Mais vraiment Ça m'a fait quand même Un plaisir d'avoir un joueur Comme ça dans les mains Qui te félicite Etc Donc c'est vraiment Un truc de fou Et donc voilà Les spots Et ensuite Après ça Bah Je suis retourné Dans VIP J'ai regardé le match Bon on a perdu Malheureusement Mais c'était quand même Une belle belle soirée Peut-être mon plus beau souvenir Pour l'instant En tout cas sur l'e-sport C'est sûr et certain Et vraiment Bah C'est un truc de fou Il va arriver plein de trucs Avec vous J'espère que je vais pouvoir Vous faire partager tout ça Si je peux Voilà Vous filmer une vidéo Avec Youssef et Benacer Ça peut être un truc de dingue Donc vraiment C'est un truc de fou Les amis Donc vraiment Je vous demande Un maximum de like Pour cette vidéo Un maximum de like Pour ce soutien Les potes Franchement Vous me faites rêver aussi N'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne Si vous ne l'avez pas fait aussi Parce que vraiment Partagez cette vidéo A vos potes Etc A tout le monde Il faut qu'un maximum De personnes la voient Il faut qu'un maximum De personnes Puissent Savoir tout ça Parce que C'est vraiment un truc de fou Quand même Parce que voilà C'est le premier tournoi Organisé par un club De Ligue 1 Et voilà C'est Malherbe C'est mon club Et c'est moi qui le remporte C'est vraiment magnifique Je voulais faire aussi Je voulais remercier En tout cas aussi Donc le stade Malherbe Bien sûr Le CM de Caen Qui a tout organisé Benz bien sûr aussi Compuence eSport Et puis aussi Merci à tous mes potes Même à vous Parce que vous avez été nombreux Aussi A m'envoyer des messages Sur Twitter Etc C'était vraiment un truc de fou Je vous remercie tous du soutien J'espère que c'est pas fini Les gars C'est pas fini Il y a d'autres tournois Qui vont arriver D'autres vidéos aussi Je vais vous prévenir Parce que j'ai gagné D'autres tournois aussi Et je vais vous tenir au courant Mais en tout cas Ce tournoi là C'est peut-être Le plus beau les potes Et j'espère que ça va continuer Je vous tiens au courant Donc pour la suite des événements Bien sûr Si je peux faire une vidéo Avec Youssef Ou même à Sponso Parquant Je vous le dirai tout ça Mais ça va être un truc de fou J'ai trop hâte D'aller les revoir En tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu Les potes Je sais même pas Comment conclure cette vidéo A part que Voilà Croyez un peu en vos rêves C'était Yaya Pour les soins de vous les amis Bye tout le monde